africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour il est vrai que chaque fois que je dois faire une vidéo je cite les africains et je cite les ivoirien mais aujourd'hui citer les africains à une raison très particulière ce message s'adresse autant aux ivoiriens qu'aux africains il s'adresse à ceux qui disent qu'ils sont panafricaniste je vais utiliser aujourd'hui une histoire de la bible celle du fils prodigue pour ceux qui connaissent l'histoire je ne leur apprendrai rien c'est l'histoire d'un homme qui avait deux enfants de garçons il avait des fermes il avait des biens et tout il était riche et un jour son deuxième fils lui dit papa j'aimerais que tu me donnes ma part d'héritage parce que je m'ennuie de la vie que je mène ici je veux partir d'ici loin il a insisté le père lui a donné sa part d'héritage il est parti pendant ce temps le fils est né lui il était correct il respectait le père il faisait tout ce que le père demandait et l'enfant est parti à lui la belle vie les prostituées il invitait les gens au restaurant c'était vraiment le grand train et un jour l'argent est fini la famille s'est abattu sur l'endroit où il était il fallait qu'il continue à vivre il est allé se proposer à travailler chez un monsieur qui avait des ports donc il surveillait les pourceaux et il n'était pas habitué à cette vie il avait fait et c'est en ce moment là qu'il s'est rappelé de la vie qui minait chez son père il dit mais chez mon père là-bas même ceux même qui s'occupent du bétail là même ils sont mieux nourris que moi les pourceaux là même mangeait mieux que lui et c'est là qu'il a regretté d'avoir posé l'acte qu'il a qui qu'il a regretté d'avoir fait ce qu'il a fait et il s'est dit intérieurement je vais aller retrouver mon père je vais lui demander pardon je vais lui dire que j'ai péché contre lui et contre le ciel et que je lui demande pardon et l'enfant il est rentré à la maison quand son père l'a vu de loin son père était content comme ça on va les amener le amener le à les les serviteurs amener une nouvelle à un nouveau un nouvel habit un mois lui des bijoux en tout cas je laisse tous les détails et l'enfant s'est jeté au pied de son père il dit père je te demande pardon j'ai péché contre toi et j'ai moi j'ajoute là j'ai gaspillé l'argent que coque tu as tu es tu j'imagine quoi mais dans l'ensemble il s'est la demande des pardon aux à son père pour l'acte qu'il a posé envers son père et le frère il a dit bon allez tuer le vaux gras mangeons mon fils que je croyais mort est revenu et tout ça et le frère qui est resté revenait des champs il a vu qu'il y avait de la musique à la maison il demande à un serviteur mais qu'est ce qui se passe il dit ah c'est ton frère qui était parti qui est revenu le frère dit ah bon moi je suis resté ici je n'ai jamais rien fait de mal à mon père j'ai été correct et celui là allait gaspiller son argent allait dilapider tout ce qu'il a il a gagné à la sueur de son front et à son retour c'est la fête pendant que moi que je suis ici qui suis ici là rien je n'ai aucune considération et son père la vue il a fait appel il dit mon fils tout ce que j'ai là c'est pour toi mais ton frère je pensais qu'il était mort il est revenu à la vie donc c'est ça qu'il faut retenir accepte lui bon j'arrête là nous sommes hors de notre pays mais notre pays c'est notre pays je suis à l'extérieur de la côte d'ivoire certes comme des millions d'autres mais comme j'aime à le répéter le cordon ombilical qui me lie à la côte d'ivoire ne sera jamais rompu c'est mon pays c'est là que je suis né c'est là que mes ancêtres sont nés donc ce qui se passe en côte d'ivoire me concerne autant qu'il concerne ceux qui vivent sur le territoire donc je suis l'actualité de mon pays je suis sur facebook je suis l'actualité de mon pays là monsieur solo qui doit faire guillaume c'est à vous que cette vidéo est dédiée je vous compare au fils prodigue un jour vous avez décidé de vous rébeller contre votre pays contre votre père ça dit ici le père va être la côte d'ivoire vous êtes allez vous allier avec des gens pour venir planter le couteau dans le coeur de votre pays de votre père en pleine nuit j'ai 50 ans passé donc l'histoire de la côte d'ivoire on ne peut pas me la raconter autrement que ce que j'ai vécu il n'y a pas 10 ans que j'ai quitté la côte d'ivoire je suis pas né au canada moi il n'y a pas 10 ans que j'ai quitté la côte d'ivoire quand j'ai quitté la côte d'ivoire j'avais fini de faire mes enfants ma dernière 14 ans mais ce sera vous n'avez pas besoin de ces informations de ces détails mais c'est pour vous dire que l'histoire de la côte d'ivoire je la connais vous faites des déclarations actuellement mais vous me faites rire vous me faites rire mais ces soros vous avez été le porte-flambeau du mot xénophobie vous avez traité votre propre pays de xénophobe vous avez traité le président Laurent Gbagbo de xénophobe que vouliez-vous que les autres fassent c'est vous même qui venez de ce peuple le traité des xénophobes qu'est ce que les autres vont faire vous avez combattu le concept d'ivoirité or monsieur l'or monsieur bédier quand il a utilisé le terme ivoirité c'était pour créer un sentiment d'appartenance à un pays parce que malheureusement la côte d'ivoire n'est pas une nation la côte d'ivoire n'est pas une nation la côte d'ivoire est un pays un pays et une nation c'est pas la même chose voyant tout ce qui se tramait il s'est dit on va créer un concept qui va faire que l'ivoirien va se retrouver pour pouvoir avoir quelque chose auquel il se reconnaît créer un sentiment d'appartenance ils ont créé l'ivoirité l'ivoirité n'a jamais dit que les étrangers devaient sortir de la côte d'ivoire mais vous monsieur soro vous avez utilisé ça contre votre pays contre votre père vous êtes allé vous allier avec des gens qui sont venus planter le couteau dans le coeur de votre père aujourd'hui vous faites de grandes déclarations le jeune homme dont j'ai parlé dans cette histoire de la bible quand il est venu il s'est confessé sur l'acte qu'il a posé d'être parti de la maison pour aller dilapider les biens de la famille vous avez utilisé la xénophobie vous avez dit que on vous interdisait de porter des boubous et aujourd'hui vous revenez vous ne vous excusez pas sur ça vous avez fait le tour du monde pour aller traiter la côte d'ivoire des xénophobes pour aller traiter le président Laurent Gbagbo des xénophobes pour aller traiter vos frères de xénophobes vous êtes devenu zoro vous êtes devenu robin des bois pour défendre les intérêts des étrangers qui étaient menacés en côte d'ivoire qui étaient tués en côte d'ivoire pourquoi ce mensonge pourquoi ce mensonge et aujourd'hui on n'est même pas capable de pouvoir expliquer aux gens la vraie raison ils sont convaincus ce que vous vous avez publié ce que vous avez justement dit partout est vrai l'ivoirité c'est pas c'est pas quelque chose pour qui exclut les ivoiriens je suis désolé c'est pas quelque chose qui exclut les ivoir les étrangers la côte d'ivoire est un pays d'hospitalité toutes les 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 citoyenneté sont représentés en côte d'ivoire on a vécu en parfaite harmonie il a fallu que toi je vais te tutoyer parce que tu es un petit frère il a fallu que toi tu prennes le flambeau de la défense des étrangers contre ton pays aujourd'hui pourquoi tu parles pas de ça fait le tour du monde encore et va dire aux gens que ce que j'avais dit c'était faux c'est ce jour là que je vais te croire mais c'est sur le bio le jour que tu vas les dire que l'ivoirité en fait c'était pas contre les étrangers que mon pays n'était pas xénophobe que je me suis laissé entraîner dans une aventure c'est ce jour là que je vais t'écouter mais c'est trop pas avant ça tombe ton ton gars mais c'était fou qu'on est candidat malheureux aux élections d'aboubou il a tenu des propos récemment il est revenu sur le fait que monsieur laurent babo disait qu'on allait chasser des étrangers c'était interdit de porter des boubou les étrangers et les gens du nord les doulas babo avait décidé qu'on ne les nomme pas qu'ils ne devaient pas réussir vous êtes encore dans ce dialogue vous êtes encore dans cette propagande comment est ce que moi je peux avoir confiance en toi monsieur sorogion je n'ai pas confiance en toi mais moi ma voix elle ne représente rien mais je n'ai pas confiance en toi et je vais te le dire ta comédie là elle ne matin pas le jour que je vais voir une déclaration où tu dis que la xénophobie c'était faux que l'ivoirité n'était pas contre les étrangers c'est ce jour là que je vais t'écouter et je saurais que tu regrettes vraiment avant ça non ta comédie là elle prend pas avec moi ce qui se laisse bel n'est pas tes belles paroles c'est le problème moi ça ne m'attend pas oui c'est grâce à moi qui est à la salle est venu président moi je m'en fous de ça tu as tué tes frères c'est ce que je retiens le jour que tu vas t'agenouer et que tu vas dire à la côte d'ivoire je regrette d'avoir de ta voix vilipendé moi ton fils le jour que tu vas dire je me suis laissé entraîner par cupidité j'ai pris un raccourci pour arriver facilement au pouvoir je regrette d'avoir été l'instrument qui a tué mes frères c'est ce jour là que je vais t'écouter le jour tu vas aller à la tribune de l'ONU tu vas aller à l'union africaine parce que à cause de ce que tu disais l'union africaine s'est détournée de ton pays l'union africaine s'est détournée de ton pays si ce pays avait été brûlé comme tu penses tu voulais là tu allais venir faire ta fanfaronnade là aujourd'hui si ce pays avait été brûlé comme tu voulais là tu allais faire ta déclaration d'aucune sagesse là tu parles pour amuser la galerie moi ça m'amuse pas tu parles pour amuser la galerie les gens t'applaudissent mais moi tu me fais rire tu me fais rire tu as été utilisé contre ton peuple c'est toi qui as crucifié ton peuple comme les juifs ont donné Jésus c'est comme ça toi tu as donné la Côte d'Ivoire en pâture c'est toi Sourou Guillaume et ta comédie là ça prend pas avec moi parce que tu n'es pas vraiment répentie comme cet enfant dans la Bible et les autres enfants de la Côte d'Ivoire qui sont restés fidèles à leur pays c'est eux qui subissent aujourd'hui le contre-coup de ce que toi tu as fait tu n'es plus président de l'Assemblée nationale j'ai laissé mon tabouret et puis blablabla va le dire à d'autres pas à moi va le dire à d'autres pas à moi l'ivoirité je vais faire de ce combat là le mien et là je m'adresse aux autres pays aux autres Africains je ne suis pas xénophobe la Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe et vous le savez arrêtez s'il vous plaît votre mauvaise foi vous êtes libre de me faire confiance ou pas mais je parle la main sur le coeur la Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe l'ivoirité est un concept rassembleur et j'invite les Ivoiriens à se retrouver sous dans ce concept nous avons un drapeau orange blanc vert nous sommes africains c'est vrai mais nous sommes Ivoiriens nous avons un hymne national où les premières paroles sont salut aux terres d'espérance pays de l'hospitalité la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier personne ne peut nier ça sauf ceux qui veulent rester aveugles parce qu'ils refusent de voir ceux qui veulent rester saouls parce qu'ils refusent d'entendre orange blanc et vert union discipline travail il faut que l'ivoirien nouveau se retrouve en quelque chose qui puisse l'attacher à une entité comme ça qu'on attaque son pays il se sent visé il se sent attaqué c'était pas le cas par le passé mais cette Ivoirité là je vais faire de ça mon combat et j'appelle les Ivoiriens à ne pas rougir c'est une expression l'ivoirité on se retrouve dedans quand on parle on dit je te dis dès c'est Ivoirien quand on dit on mange à tique c'est Ivoirien quand on dit je mange à loco c'est Ivoirien alors mais pourquoi quand on dit couper décaler c'est Ivoirien on dit quelque chose dans lequel on va se retrouver parce que un certain Soro Guillaume s'est fait le porte-flambeau le porte-étendard de l'attaque contre son pays arrêtez ça s'il vous plaît ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes et puis qu'ils viennent m'attaquer en inbox parce que je parle de la Côte d'Ivoire là revoyez-vous c'est moi qui ai décidé un jour que j'étais panafricaniste je suis panafricaniste je n'ai pas à me justifier ici mais quand mon pays est attaqué je crois que je dois défendre mon pays et je le répète la Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe l'ivoirité n'est pas pour exclure les étrangers on peut être on peut être d'une autre nationalité vivre en Côte d'Ivoire être né en Côte d'Ivoire et se reconnaître dans l'ivoirité aimer manger la tiéqué aimer manger la loco danser le couper décaler le zouglou tout ça c'est des choses qui font qu'un peuple se reconnaît alors reconnectons-nous à notre ivoirité et n'ayons pas honte de ça maintenant si malgré nos explications les gens ne veulent pas écouter on ne peut pas casser leur tête pour la mettre des temps ma dernière phrase ce sera pour Soro Guillaume le jour où tu vas aller faire une campagne pour réinformer les gens que tu as ameuté sur le fait que la Côte d'Ivoire les onophobes sur le fait que l'ivoirité était contre les étrangers c'est ce jour-là que je vais t'écouter pas avant merci